Salut les filles, je voulais vous parler de mes indispensables en ce moment, les produits avec lesquels j'arrive à avoir une peau quand même assez acceptable parce que je n'ai pas toujours eu le visage aussi lisse, j'avais à l'époque des boutons, voilà, j'ai encore un petit reste qui sort de temps en temps, mais lui va très vite sécher, j'avais quelques petits boutons, des taches noires et aujourd'hui j'avoue que c'était assez difficile de sortir de chez moi sans maquillage, ce que j'arrive à faire aujourd'hui d'ailleurs. Donc on va commencer rapidement par l'hydratotale 5 de L'Oréal, c'est un super produit, alors franchement quand je dis ça ce n'est pas, c'est un super produit parce que je me disais L'Oréal avec une peau blague ce n'est pas du tout compatible, je me suis trompée pendant des années, il nettoie, rafraîchit, illumine, enlève l'excès de maquillage, que ce soit un maquillage waterproof, un maquillage normal, ça enlève tout, ça nettoie la peau. Quand vous finissez de l'appliquer, vous prenez une petite noisette que vous mélangez dans votre pomme de main et vous faites mousser, mais avec beaucoup d'eau, faites-le généreusement, ne soyez pas radine au niveau du produit. Vous constatez après que vous avez la peau qui devient plus lisse, brillante sans être grasse, plus illuminée et s'enlève tout ce qui est maquillage quand on se réveille le matin, on a le visage qui resplendit, qui est propre, qui a repris de la vigueur, qui est détendu de la jeunesse. Moi j'adore ce produit et aujourd'hui même, quand je prends ma douche, je ne lave plus mon visage avec du gel douche parce que j'avais l'habitude de le faire. Mon visage, je le démaquille et je n'utilise que ça désormais, que ça et j'en suis très fatiguée, j'ai de moins en moins de boutons, il ne m'en reste plus d'ailleurs, j'ai un dernier rebelle qui est sorti il y a deux semaines, mais lui il a séché direct parce que je ne rigole pas avec. Voilà. Ensuite, on parlait tout à l'heure de démaquillant waterproof et tout. Je sais que j'utilisais un mascara waterproof parce que je n'ai pas beaucoup de cils et pour pouvoir l'allonger, j'en mettais, j'en mettais, mais pour démaquiller le soir, c'était vraiment, vraiment pas évident. Je sais qu'il y a des soirs où je me suis regardée dans la glace et je me suis dit bon, je vais aller me coucher, ce n'est pas la peine, c'est trop de travail. Et j'ai découvert le démaquillant de chez Kiko qui nous ne coûte pas cher, je ne sais pas d'ailleurs combien il coûte. Je ne me souviens pas, mais je crois qu'il ne doit pas coûter très cher pour ce qu'il est. Ça vous démaquille les yeux, les lèvres et tout. Et s'il n'est pas gras, ce que j'ai bien apprécié sur ce produit, c'est qu'il n'est pas gras. On ne reste pas, je crois que beaucoup de filles connaissent ce point qu'on a, c'est quand tu mets ton démaquillant sur le coton et tu sens comme s'il y avait de l'huile, tu te démaquilles, tu as le visage qui brille, il y a de l'huile partout, c'est l'horreur. Moi, personnellement, j'avais horreur de ça. Et avec ça, je n'ai pas du tout ce problème. Il est bleu, c'est un mélange d'huile et d'eau, je pense. Mais bon, juste ce qu'il faut pour tout enlever sans laisser de traces de gras de gauche à droite. En tout cas, pour l'instant, j'en suis satisfaite, en attendant de découvrir un mieux. Et je vous en parlerai d'ailleurs. Donc voilà, c'est le cleaner de Kiko. Ensuite, j'ai une copine qui me disait, oui, mais vous les blagues, vous avez la peau douce et tout. C'est juste qu'on s'hydrate vachement. Moi, je sais que personnellement, en Niger, j'ai une peau horrible. Si je ne l'hydrate pas, je suis foutue. Et ma mère, depuis que je suis toute petite, on utilisait de la glycérine parfumée pour adoucir le corps. Ça ne coûte pas cher. Voyez, j'ai encore le prix dessus, 3,50 euros. Voilà. Que je vous conseille de mettre quelques petites gouttes dans votre lait de corps. Voilà. Quelques petites gouttes. Ça permet d'hydrater. Ça vous donne la peau douce, lumineuse. Voilà. Tout ce qu'il faut. Euuuh, je ne vais pas terminer cette vidéo sans vous parler de mon chouchou du moment. En ce moment, euuh, je ne joue que par ce gloss. Parce que comme j'ai les lèvres plutôt pulpeuses, contrairement à la normale, sans vouloir, voilà. Je n'aime pas les gloss qui brillent, parce que du coup, ça me faisait une bouche assez, c'était pas joli. Et en même temps, les autres gloss que je trouvais, les mattes, ça faisait craie. Et ça partait vite. Dès que tu vas manger, tu prends une salade, t'as plus rien. Et j'ai trouvé celui-ci dans un petit magasin au centre-ville. Ici, la marque, c'est Easy Paris Cosmetics. Voilà. Alors les filles, c'est une tuerie. C'est une tuerie parce que ce gloss, vous le mettez le matin. Il reste jusqu'au moment du démaquillage le soir. Ah non, c'est pas une blague. Je le mets le matin quand je vais déposer mon fils à l'école jusqu'au soir. Quand je me démaquille, je l'ai toujours. Je l'ai mis ce matin, vous me croyez ou pas, je l'ai mis ce matin, il n'a pas bougé. Et vous n'avez pas ce côté brillant, ça fait lèvres naturels. Là, j'en ai mis peut-être un peu plus que d'habitude parce que j'étais habillée en rose aujourd'hui. C'était pour pouvoir faire le côté temps sur ton. Mais vous pouvez mettre un tout petit peu. Ça vous fait les lèvres légèrement rosées. C'est mignon comme tout. Et ça vous fait toute la journée. En ce moment, moi, je le recommande. Ça veut dire vos gloss. Je sais qu'il y a des gloss qui coûtent super cher. On vous dit effet longue tenue. Moi, j'ai utilisé des gloss que j'achète à 28 euros, 30 euros. C'était n'importe quoi. C'était franchement n'importe quoi. Celui-là, il m'a coûté 2,30 euros. Je mets un tout petit peu. J'applique, tac. Ça me fait la journée. Je crois qu'il me fera 6 mois. Je vais même aller acheter un deuxième comme ça. Je l'ai en stock. Les produits comme ça, en général, quand ça finit, c'est chaud. Le dernier petit produit, il ne paye pas de mine. Je l'ai eu pris en 99,20. Ah, ah, surprise. C'est mon bombe rafraîchissant. J'ai pris chez Casino le moins cher. Voilà. Je suis peut-être la dernière à le savoir, mais bon, je partage quand même avec vous. C'est que je me suis rendu compte que quand je mettais mon fond de teint le soir, le matin, quand je mettais mon fond de teint, il suffisait que je mette deux ou trois petits brumisateurs. J'attends moins d'une minute et ça fait pénétrer le maquillage. Ah, ah, je sais qu'il y en a parmi vous qui se disent, ah ouais, ben oui. Ça fait pénétrer le fond de teint dans la peau et on n'a pas l'impression que vous avez mis du fond de teint. On n'a vraiment pas cette impression. Ça vous fait, c'est assez incroyable. Vous n'avez pas le visage qui brille rien du tout. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça hydrate aussi, ça rafraîchit et ça tonifie. Super important. Voilà les filles. Bon, j'ai essayé de partager avec vous mes petits produits fétiches du moment. Parce que moi, au niveau de ma peau, je ne suis pas très compliquée. Quand j'ai bien démaquillé, j'ai bien nettoyé, j'ai hydraté, j'ai tonissé, le reste après, le fond de teint, hop, 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 c'est vite fait le matin. Et puis, je m'en vais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà. Je suis nouvelle sur YouTube. Je commence tout doucement. Ne soyez pas difficile avec moi parce que je me débrouille comme je peux. Je n'ai pas une grande caméra, les lumières et tout. J'utilise mon ordinateur portable. C'est juste pour pouvoir partager avec vous quelques petites astuces de girl. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à liker. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501